Bonjour les caucasiens, aujourd'hui pour la sliche du jour, je vais vous parler de comment enfiler et retirer une combinaison de natation. En triathlon, c'est pas comme le surf, on nage avec une combinaison en néoprène qui protège du froid mais qui est facilement déchirable. Donc pour l'enfiler, il faut prendre quelques précautions. Alors, commencez par les jambes, je vous conseille de laisser vos chaussettes ou alors de mettre un petit sac en plastique par-dessus le pied. Ça permet que la jambe glisse facilement dans la combinaison en l'enfilant. Pour la remonter sur les jambes, vous pouvez tirer gentiment sur l'intérieur de la combinaison en la retroussant un petit peu et en la tirant vers le haut. Si vous tirez sur l'extérieur, je vous conseille de mettre une paire de gants ou encore une paire de chaussettes sur les mains pour éviter que ça laisse des traces d'ongles dans le néoprène. Donc remontez-la ensuite par-dessus les hanches le plus possible, vous pouvez réajuster au niveau des jambes pour que l'entrejambe soit le plus haut possible et que ça évite de faire une poche d'eau quand vous nagez entre vos jambes. Une fois que vous l'avez passé le plus haut possible sur les hanches, passez au bras. Donc enfilez-la, soit en tirant sur la hauteur, soit en utilisant la même méthode que par les jambes et en la retroussant un petit peu et en tirant sur l'intérieur. Faites bien attention que la combinaison soit tirée bien sur les épaules pour que quand vous nagiez, vous ayez la souplesse des mouvements. Pour vous aider par la suite à enlever plus facilement et plus rapidement la combinaison, je vous conseille de mettre un petit peu de graisse. On peut acheter des sticks spéciaux. Quand vous sortez de l'eau, vous allez enlever votre combinaison le plus rapidement possible. Donc la première chose à faire, vous accrochez la lanière quand vous courez le long de la plage pour rejoindre la zone de transition. Vous allez tirer votre lanière vers le bas et enlever en courant le haut de la combinaison, la passant sur les épaules et en tirant les bras. Une fois que vous avez rejoint votre vélo, vous roulez la combinaison sur les hanches et ensuite marchez dessus pour retirer les jambes. Alors maintenant je vous dis à demain pour une nouvelle astuce triathlon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !